Bonjour les petites étoiles, bienvenue sur la chaîne YouTube Étoiles filantes bleues qui vous guide. Alors aujourd'hui, on va parler des poissons. Donc, messieurs et mesdames, les poissons, vous êtes inhibés. Parfois inhibés et parfois stimulés par bien des émotions, par votre émotivité, par des remouss émotionnels. Vous êtes une personne inspirée, sensible, sensuelle, réceptive et imaginative et vous aspirez à la spiritualité. Et une soif d'absolu anime votre quotidien et vous rend généreux jusqu'à ce que vous vous oubliez vous-même. Donc, voici un peu votre topo, les petits poissons. Donc aujourd'hui, on va faire le côté sentimental ici, le côté professionnel et une ligne générale, savoir ce que les cartes veulent nous dire pour vous. Et ici, il y a la licorne magique et les déesses du pouvoir qui vont vous laisser un message à la fin. Donc, je vais commencer par le côté sentimental. Je vais mettre ça de côté. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé... J'ai préparé les cartes à l'avance, mais pour que ça y aille plus vite. J'ai utilisé le symbole, hein? J'ai utilisé le petit Lenormand. Le tarot des étoiles. Ensuite, l'oracle de la petite Alice et puis l'oracle des dieux grecs. Bon, alors on va... Je vais juste mettre ça un petit peu plus bas pour que vous voyiez mieux. Donc ici, on commence avec l'idée générale, avec le bélier et la balance. Donc, Mars et puis Vénus. Donc, vous voyez ici, ça commence avec... Il y a une épée entre Mars et Vénus. Donc, il y a des différents. Comme on voit entre... Du côté sentimental, là, entre les femmes et les hommes. Il y a... Ou entre les couples, là. Tout dépendant du genre que vous êtes. Il y a une séparation. Un fossé. Un fossé à combler. Il y a des différents. Donc, ça commence avec cette énergie-là. Ensuite, on a le serpent. Et les souris. Bon, écoutez. Ça continue avec l'énergie des... Des... Voyons, comment je dirais? Des différents. Et même, je dirais, des différents qu'on ne voit pas, hein. C'est-à-dire que... Il y a des personnes ou des choses qui sont cachées et qui vous font du tort, là. Il faut vraiment... Et puis, il y a des soucis, des tracas avec les souris, ici. Bon. Donc, au niveau sentimental, c'est nuageux, je dirais. Il y a beaucoup de différences. Les aménateurs à se rejoindre au niveau des valeurs. Il y a un différent à régler. Et en plus de ça, qui se mêle à ça, soit des gens qui sont mal intentionnés et qui vont animer la différence et des soucis extérieurs, aussi. Bon. Fait que j'espère que le reste va être un peu plus joyeux. Donc, on parle des cartes de coupe. Le 3 de coupe. La reine d'épée. Voyons. L'impératrice. Et le 3 d'épée. Bon. OK. Donc là, en fin de compte, il y a beaucoup de... En fait, vous avez beaucoup d'activités. Vous avez même des célébrations. Il y a beaucoup de festivités autour de vous en ce moment. en couple ou avec des amis. Socialement, c'est effervescent. Et puis, bon, vous êtes un peu dans ce tourbillon en ce moment. OK. Et votre énergie ici, vous avez une belle énergie ici d'indépendance, de savoir où vous allez, qui vous êtes. Vous êtes vraiment « groundy » là par rapport à ça, votre énergie. Donc, à ce niveau-là. Et puis, il y a beaucoup de choses qui... Vous allez chercher des informations, des cours. Vous vous nourrissez. Vous aussi, vous aidez les autres. Vous vous occupez de votre famille. Vous êtes... comme la mère nourrissante. Vous êtes un peu dans cette énergie-là au point de vue de votre sentimentale. mais, malgré tout ça, comme on avait commencé ici, je pense que... ça vous mène à une déception, que vous vous êtes intéressé à quelqu'un. Et puis, en tout cas, il n'y a pas d'autre personne à part ici. qui n'est pas intéressé à vous ou la personne avec qui vous êtes va vous décevoir, va vous briser le cœur ici. Donc, au niveau sentimentale, c'est un peu difficile en ce moment pour vous, les poissons. Et puis, qu'est-ce qu'Alice a à nous dire? Such a curious dream grounding, returning to reality, coming home. Bon, bien, c'est ça. Écoute, c'est comme si qu'elle dit, bon, bien, tout ça, c'est un peu c'est un peu bizarre. On va retourner à nous-mêmes, on va retourner à ces choses et puis on tourne la page, quoi. Et puis, les dieux grecs, qu'est-ce qu'ils nous disent? La 24. Je vais juste aller voir qu'est-ce qu'ils nous disent pour la 24. C'est comme une renaissance, c'est ça que je pense, là. Mais je vais vous dire qu'est-ce qu'ils disent pour la 24. Ça ne sera pas long. La 24, avec Genesis. La grande portraitrice, bon, là, non. Attendez, là, parce que je suis dans une, je ne suis pas dans la bonne, la bonne langue, là. 24. OK. Donc, la grande portraitrice de toutes les femmes enceintes et les enfants. OK. Donc, ça dit... ça protège les enfants et les femmes. Ça les conduit sur les générations à venir. Ça guide leur route. et ça symbolise aussi la naissance de quelque chose de nouveau. OK. Donc, ça va un peu avec qu'est-ce qui se termine et puis la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, ça termine très bien ici, qu'est-ce qu'on avait. Donc, l'alicorne magique, le message pour vous. Donc, le rire, vous avez besoin d'un bon rire. Donc, oui, c'est vrai. Des fois, c'est un peu triste ou beaucoup triste. Mais n'empêche que le rire, ça guérit bien des choses et on a besoin de rire. Et des fois, il faut bien en rire parce que sinon, on ne pourrait pas passer à travers. Et puis, les déesses, déesses de la création, isanami. Pour faire naître une idée, un enfant ou une nouvelle incarnation de vous-même, vous devez être prête à supporter la douleur extatique du cycle de création d'extruction. Bon, c'est un peu dans ça, hein? Donc, cette fièvre orgasmique déborde d'inspiration, vous élevant à la jonction du ciel et de la terre en vous. Respirez pleinement et sachez qu'une merveille se prépare. Donc, ici, il y a quelque chose qui vient pour vous de merveilleux. Mais ça se termine bien malgré que ça va être un peu difficile, mais vous êtes ici dans des énergies, vous avez de bonnes énergies, vous êtes capables de passer à travers, hein? Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas comme trop stressés ou anxieux. Mais, il y a quelque chose qui se termine puis quelque chose de nouveau qui recommence. Donc, et méfiez-vous des choses cachées ici, des personnes envieuses, ceux qui parlent contre les autres aussi, méfiez-vous de ces personnes-là. Donc, on va aller pour le côté professionnel. Je vais juste ramasser des cartes ici pour faire de la place pour les autres. voilà, 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 voilà. Donc, le côté professionnel avec le symbolum, le petit, le normand. Ici, le tarot histoire de sorcière qui est beaucoup plus petit. je l'ai acheté plus petit, celui-là. Et, l'oracle d'Alice et l'oracle des dieux grecs. Et là, j'ai lu vos messages tout de suite de la licorne et puis des déesses. Mais bon, c'est bon pour tous les tarots, là, tous les sphères. bon, donc, on va commencer ici par le symbolum. Bon, ici, on a toujours la balance avec le lion. Donc, on parle, on aurait voulu avoir ça pour le sentimental, mais là, on a ça pour le professionnel. Bon, c'est correct. On parle vraiment d'harmonie, on parle d'union, on parle de conclusion, de contrat, on parle ici de toute la famille dans le sens où est-ce que tout le monde est uni. Donc, je dirais qu'il y a des contrats ici qui vont se signer. Le petit, le normand, les montagnes et le livre. bien, écoutez, c'est sûr que ça se fait pas en... Il y aura des obstacles comme dans tout, il faut surmonter, il faut... Il faut surmonter les obstacles, il faut... Et puis, ça va se faire avec l'apprentissage. Donc, vous allez vous updater votre connaissance par rapport à votre vie professionnelle. Donc, le 10 de Pentacle. La lune. La lune. Le 2 de couple. Le 9 d'épée. Et le roi de bâton. Bon. Donc là, ça vous dit ici qu'il y a un succès... Au bout de la ligne, il y a le succès et l'abondance qui sont là. Et puis, vous allez lier aussi des partnerships. Donc, vous allez... Vous alliez avec d'autres personnes pour mener à bien votre business ou votre travail. mais ça ne se fera pas sans voir l'autre côté de la médaille des choses, le côté caché, le côté émotif. Ça ne sera pas de façon intellectuelle. Ça va se faire de façon vraiment émotive, émotionnelle, les choses cachées, les choses un peu plus d'ordre énergétique. Donc, et puis, ça vous mène à un partenariat ici. Il ne faut pas se laisser abattre par les autres parce qu'il y a plein de jalousie. Donc, les gens, ils vont essayer de vous abattre. Mais vous, là, vous êtes un guerrier et vous allez partir ici à l'aventure et vous allez mener à bien votre projet et ça va vous mener ailleurs. Vous allez, je ne sais pas si c'est dans un autre pays ou dans un autre travail ou dans une autre ville, peu importe, vous allez voyager par rapport à ça. Donc, Alice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Keep your temper. Don't allow anger to rule you. OK. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas il ne faut pas y aller ici avec les émotions, peut-être c'est ça, avec la colère. il faut se tempérer et puis passer à travers. Comme ça, ça pourrait vous mener à la colère, mais non. Il faut tempérer, se parler, se calmer et aller de l'avant ici. et puis, c'est ça, il dit union et pouvoir. Donc, c'est ça, je t'avais dit ici union, des contrats qui se signent. Ici, j'avais dit un partenariat, union et pouvoir. Donc, c'est ça qui va vous mener vers, qui va vous faire surmonter les épreuves aussi en apprenant, comme je disais tantôt, mais en vous alliant et puis vous allez mener à bien votre barque. Donc, pour le côté professionnel, ça va bien. Messieurs, dames, les poissons, vous allez mener votre barque à bien. Des problèmes, il y en a toujours. Ça, c'est pas difficile. Mais il faut les surmonter, c'est ça qui arrive. Donc, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire de plus par rapport pour vous, messieurs, dames, les poissons, avec le light cire staro. Allez, c'est puis les dieux grecs. Les dieux égyptiens, depuis tantôt, je dis les dieux grecs, mais c'est les dieux égyptiens, mon dieu. Bon, donc, oh, on a le verso et le sagittaire. Donc là, il semble qu'en général, vous vous sentiez emprisonné. on dirait que vous sentez que vous ne pouvez pas avancer, qu'il y a des obstacles devant vous et c'est insurmontable. Mais comme je disais tantôt, vous avez, si vous alliez aux gens, au niveau professionnel, bien, vous allez les surmonter et au niveau sentimental, bien, il y a quelque chose qui se termine puis il y a quelque chose qui recommence. ça fait qu'il ne faut pas se laisser abattre. Donc ici, il y a la faux et puis la maison. Bon. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses que vous allez devoir vraiment changer, que vous allez devoir laisser, bien, carrément, tu sais, la faux, ça coupe, carrément enlevé de votre vie pour pouvoir, justement, vivre quelque chose d'harmonieux ici et votre rêve, là, pour protéger votre, soit protéger ce que vous avez déjà ou, justement, le bâtir ici. Le 7 d'épée, le jugement, le 4 de pentacle, le 4 de bâton et le 2 de pentacle. Bon. Donc là, à un premier niveau, il semble que vous vouliez fuir. Mais moi, je vous dirais que ça ne sert à rien de fuir, là, en catimini. ça, c'est votre sentiment, mais ça ne sert à rien parce que, dans le fond, vous allez avoir vraiment ici une croissance au niveau personnel. Vous allez vous élever au niveau spirituel. Vous allez vraiment vous raffiner, vous allez devenir mieux, là, ici. Il y a une croissance personnelle qui va s'effectuer pour vous. Et là, vous avez un sentiment aussi de protéger ce que vous avez. OK. Mais c'est ça, s'enfuir ou avoir le sentiment de protection, ça ne fait pas avancer les choses. Donc, vraiment, ça, c'est un peu les énergies que vous allez ressentir, mais il faut les surpasser et aller vers ça, ici. c'est-à-dire vraiment l'épanouissement, la fête, un peu, un peu, tu sais, on s'en va, on s'en va battre, on s'en va conquérir, vous voyez. donc, comme tantôt, vous aviez à la fin pour le professionnel, le gars, le roi de bâton qui s'en va à l'aventure. Donc, ça, c'est un peu ça aussi. Il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas toujours facile de faire des choix, mais vous aurez des choix à faire comme au niveau sentimental, par exemple, ou aussi, même au niveau professionnel, où on dit vous allez avoir à signer des contrats, à vous allier avec des partenaires. Donc, des choix à faire, ce n'est pas facile, mais souvent, il faut laisser des choses de côté en arrière de nous, c'est ça qu'ils veulent dire, et choisir autre chose, avancer. Et puis ici, Alice, elle nous dit, bien, grandissez. Le jugement, c'est ça que je vous disais tantôt. OK? Donc, l'expérience, donc, c'est l'expérience qui va entrer pour vous, et ce n'est pas nécessaire de penser qu'il faut toujours être jeune, vous savez. Donc, on grandit, et puis, on assume qu'est-ce qui se passe dans notre vie, quoi. Donc, ici, l'espoir. Donc, Anuket qui dit l'espoir. Donc, c'est ça, tantôt, dans le sentimental et même dans le professionnel, où est-ce que on avait une nouvelle, dans le sentimental, un nouveau, un renouveau qui était à la fin, ici, et dans le professionnel, une aventure que vous alliez vers, et bien, c'est ça, c'est l'espoir qui va vous mener ici. Même le cadre de bâton, ça nous dit ça. Tu sais, on va à l'aventure, on est confiant, on se fait confiance, mais aussi, c'est l'espoir qui nous fait avancer. donc, il ne faut pas se laisser abattre, de laisser des choses en arrière de nous ou d'avoir des problèmes à surmonter. Il faut garder espoir et ça, ça nous fait avancer et ça nous aide à surpasser les problèmes. Donc, voilà pour vous, les poissons. Alors, j'espère que vous avez aimé votre guidance et si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à étoiles filantes bleues à commercialyahoo.com. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis soyez bonnes les petites étoiles. Namasté. Bye bye.